à l'autre monde ne va s'échappement un mcl entre autres pour une nouvelle vidéo sur ninokoni 2 qui est la deuxième vidéo attendait un peu si ça s'accade c'est normal parce que non c'est un peu branché pour être secadé la dernière vidéo de ninokoni 1 on s'appelle des deux explosions ces deux explosions le monde qu'est-ce que c'était comme que j'avais dit la première fois qu'on a vu les catacombes c'est la deuxième explosion la première explosion serait probablement le pont et pourquoi donc est-ce dans cet ordre premièrement on ne sait pas d'où vient l'explosion c'est on va dire que c'est le pont mais pourquoi je dis le pont en premier et non en deuxième parce qu'en deuxième on il dit il est écrit en bien évidemment ça se rapproche ouais on se souvient eu deux explosions ça se rapproche alors si ça se rapproche la deuxième explosion était plus proche c'était la salle où qu'ils étaient et la première explosion était dans les égouts ça c'est ma théorie là nous allons terminer le chapitre 1 c'est très volontaire après scénario c'est sûr que le chapitre le s'embarquer dans le chapitre 2 que oui je me suis rendu au chapitre 2 mais je me suis pas rendu plus loin je sais c'est quoi l'histoire jusqu'au chapitre 2 jusqu'à la fac que vous devez savoir après ça je ne sais pas l'histoire c'est c'est déjà puis désolé de vendre encore si c'est un décalage son image ne plus rien faire je suis sincèrement désolé puis ça m'énerve moi même a pour ça on va continuer l'histoire des îles volantes on serait quasiment mancraft on aurait quasiment ce monde est bien différent du mien dans mon monde il n'y a pas de royaume du nom de carabas ce ce paysage aussi mais connu dire là il est comment ton monde eh ben je dirais qu'il est plus évolué dans quelques domaines par contre l'image n'existe pas tu sais quand j'étais plus jeune mina me racontait une histoire ça parlait d'un d'un autre monde qui aurait été très étroit avec celui ci j'ai toujours pensé que c'était qu'un conte des filles mais ça pourrait parler de ton monde je me serais donc téléporté d'un monde à l'eau à un autre c'était quoi ton métier dans ton monde j'étais roi comme toi enfin dans mon monde nous appelons cela un président mais cela revient au même rôle qu'un roi ici maintenant que je pense on peut dire que je suis ton nanny dans le métier plutôt son mentor à evan ouah donc tu pourrais m'apprendre plein de choses nos deux mondes semble différemment quand même et sinon evan que compte faire maintenant pour éviter qu'on ne te trouve tu pourrais vivre à la montagne tu sais non j'ai pris ma décision on va aller avec qu'est-ce qui dit pas exactement j'ai pris ma décision c'est à peu près ça quelque chose de même je suis pas bon en anglais mais certaines choses que je comprends quand même je vais garder mon promesse à Nella je vais construire un roi où tout le monde peut vivre heureusement après tout le monde peut vivre heureusement je suis resté ici dans ce monde avec toi Evan tu es? et donc, le jeune Evan, même si élevé de l'amour, s'est déroulé à un grand rêve de son ami de devenir un roi encore un roi et Roland, sentant quelque chose de plus en plus dans son compagnon, J'ai pas eu trop de latence quand même, je veux dire ça, pourquoi qu'il est sensible demain, ça c'est vrai, on va enregistrer, comme ça, c'était juste ça qui restait dans le fond, vous allez comprendre pourquoi que j'ai fait ceci. Pour devenir roi, il faut nouer un pacte avec un gardier. Un gardier ? Les gardiers sont des créatures magiques, ils représentent la puissance d'un roi. Un prétendant au titre de roi doit revenir, devenir le maître d'un gardier pour prouver qu'il peut régner sur un peuple. Donc, si je comprends bien, pas de gardier, pas de roi ? Oui, mais c'est pas tout. Un gardien protège son pays quand celui-ci est en danger, et sa force est si grande qu'il pourrait écraser une grande armée. Je vois, il doit être énorme alors. Oui, certains gardiens peuvent même atteindre la taille d'un château. Et toi, tu dois réussir à maîtriser l'un d'entre eux. Mais, attends une seconde, tu m'as dit que tu étais roi, non ? N'est-ce pas censé avoir déjà noué un pacte avec un de ses gardiers ? Pas exactement. Pas exactement. J'aurais dû hériter du gardien de peur pendant la cérémonie qui aurait dû avoir lieu si il n'y avait pas eu de coup d'état. Donc, en réalité, je n'étais pas encore roi. Pas officiellement. Mais, dans ce cas, qu'en est-il de ce gardier ? Oh, c'est toute la boule, gardier, on sait jamais. Vous comprenez pourquoi que j'ai pas tout de suite commencé ? Pour vous donner l'audace cinématique. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501